Bonjour, bonjour ! Et voilà, on continue. On a encore plein de petites choses à faire. Il me restait plein de petits bouts. J'ai besoin de trombones pour faire mes fermetures de pochettes. Alors, c'est parti. On n'hésite pas. On se sert vraiment des petits bouts qui nous restent de la collection Around the World de AB Studio. Et toujours dans le cadre de la DT des kits de Corinne. Alors, on va commencer par celui du milieu parce que comme ça, ça me libérera la place. Et on va en faire trois. Trois différents, complètement différents. Alors, on va prévoir des petites décorations, de la dentelle et évidemment un trombone. Alors, moi, je prends ceux-là les plus grands parce que c'est vrai que c'est plus pratique pour pour travailler. Alors, un petit bout de papier, on passe le plus court derrière pour garder toujours le côté le plus long opérationnel. Et on va le coller derrière notre premier papier qui va nous servir de base pour faire la décoration. Alors, un petit papier, le côté le plus court du trombone, on le passe dedans, comme ça, on ne le voit pas. Il n'apparaît que la partie qui va nous servir de trombone pour fermer nos pochettes. Et donc là, on met évidemment de la colle pour coller ceci au dos de notre base qui va servir pour faire notre décoration. Donc, comme ceci. Bien sûr, on essaye de le mettre au milieu. Alors, moi, j'ai besoin de trombone qui ferme sur le haut. Par contre, on va en faire un qui va se fermer sur le côté pour que vous voyez comment on positionne le... C'est comme le carnet qu'on a déjà fait ensemble. Il faut calculer votre besoin en trombone. Moi, là, c'est pour fermer les pochettes que nous avons faites à la dernière vidéo. Donc, c'est pour fermer sur le haut de la pochette. J'ai donc besoin d'un trombone qui se ferme comme ceci. Après, si vous voulez comme ceci ou comme ceci, il faudra calculer le sens de votre décoration. Le trombone n'a pas d'importance puisque là, vous allez le mettre aussi bien d'un côté que de l'autre, que comme ça, que comme ça. Mais attention à ce que votre décoration soit dans le bon sens de votre utilisation. Alors, ici, on va coller un autre papier. Je vais faire comme je fais toujours. Je mets de la colle partout. C'est plus facile pour positionner nos petits éléments de déco. Alors, un petit morceau ici, un petit peu plus petit. Ce sont des bannières. Vous voyez ? Petite bannière un petit peu plus étroite de chaque côté tout autour que celle de dessous. Toujours un petit bout de dentelle parce que Michel aime les dentelles. Ce n'est pas obligatoire non plus. Donc, le petit ticket, la petite enveloppe. On en a déjà plein les mains. Si je le mettais à l'endroit, ce serait beaucoup plus sympathique. et le petit timbre en dernier. Voilà, notre petit embellissement trombone est terminé. On va sortir un petit bout de carton comme ça je vous montre. on peut évidemment enfiler notre trombone et comme ça ça sert de fermeture et en même temps ça fait un embellissement. Voilà le premier. Alors, on va faire le second. Toujours pareil, un trombone, un petit bout de papier et notre papier de base. J'ai tout ancré aussi avant de commencer et ensuite un tas de petits trucs pour embellir dessus. Alors, on commence par notre trombone. On va mettre toujours pareil le petit côté à l'intérieur de notre papier pour pouvoir coller sur le dos de notre base. Voilà. 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 Et on commence par ça parce que vous voyez quand on colle il faut un petit peu lui donner la forme puisqu'il y a de l'épaisseur dessous et si vous avez votre décoration déjà derrière vous allez l'abîmer. Donc, commencez par mettre le trombone puisqu'il faut un petit peu jouer sur l'épaisseur du papier puisque le trombone prend la place dedans donc il faut un petit peu biaiser comme ça pour que le trombone se colle bien et n'arrache pas le papier. Et si vous avez votre décoration derrière vous risquez de tout abîmer. Donc là on est sûr que c'est bien collé et que ça ne gêne pas à la décoration. Alors, on y va de notre colle toujours pareil. Moi, je commence toujours par en mettre partout comme ça je ne bouge pas ma colle toutes les 3 secondes là. Donc, mon ruban ici mon petit bout de dentelle en travers. Tout ça parce que j'ai déjà tout calculé évidemment avant de commencer. J'avais tout prévu pour que ça aille plus vite pour la vidéo. Là, je vais couper ce qui dépasse parce que ça ne me plaît pas. voilà. Et donc ensuite je n'ai plus qu'à faire ma petite superposition de décoration. et vous voyez tout se touche. il faut voilà. Il faut que tous vos morceaux se superposent et se touchent. C'est beaucoup plus joli à l'œil. Voilà. Notre deuxième petit trombone est terminé. On va pouvoir le glisser. Totalement différent vous voyez. Alors on passe au troisième. Et celui-là je ne me rappelle plus j'ai regardé où je voulais le mettre et je ne me souviens déjà plus. J'en fais trop j'en fais trop à la fois et du coup je ne sais plus ce que je fais. Donc là il y en a un. c'est pour mettre ici. Donc il faut qu'il soit sur la gauche. Ok. Donc il faut qu'il soit dans ce sens comme ceci. Voilà. Que je le fasse dans le bon sens. Voilà. Il faut donc que mon trombone enfin c'est surtout mon papier de dessus soit dans le bon sens comme ça. Le trombone ça n'a pas n'importe quoi je mets la mer. Le trombone ça n'a pas d'importance c'est surtout le papier de dessus. Donc toujours pareil sur mon petit bout de papier je glisse mon trombone avec le côté le plus court dessous et c'est ça que je colle au dos de mon morceau de base qui va me servir pour faire ma décoration. Donc comme ceci puisque je veux sur la gauche et là c'est pareil on joue un petit peu sur le papier pour que le trombone adhère bien soit bien collé et qu'il ne se décolle pas à la moindre utilisation. Voilà Allez on n'a plus qu'à décorer Donc on commence par la dentelle le petit ticket je l'ai coupé en deux la petite étiquette des mots qu'il y avait sur une page dans la collection et l'étiquette que je mettrai par dessus superposition toujours pareil de petites décorations de petites choses sympathiques pour le junk et celui-ci on va le mettre comme ça sur la gauche voilà vous voyez c'est à l'infini à l'infini on peut on peut se servir de ce genre de technique voyez ici j'en ai un autre que j'avais fait avant qui n'a rien à voir avec le junk mais bon c'est pas grave le principal tout s'intègre dans un junk on peut tout mettre ici aussi il y en a un autre ici pour fermer l'enveloppe ici donc ça on l'a fait ensemble c'est donc ici qu'on a besoin de fermer notre enveloppe donc on va prendre la page et l'enveloppe puisque alors attendez on va mettre celle-ci c'est la seule où il n'y a pas de mots décrits dessus et on va glisser notre petit alors où est-ce qu'il va être le plus joli notre petit trombone bon non j'ai mis au milieu finalement donc on va le mettre au milieu voilà et il va donc tenir fermé notre enveloppe après l'autre enveloppe que nous avons faite elle est ici donc on va prendre donc la totalité celle de dessous et celle de dessus pour pouvoir fermer notre pochette avec le trombone voilà ça c'est fait et celle-ci c'était pour fermer ici donc je la voulais voyez c'est pour fermer là ici c'était donc sur la gauche je mets donc mon trombone pour fermer ma pochette vous en avez un ici un ici et un ici pour fermer les pochettes c'est parfait c'est très joli ça fait une décoration amovible et ça vous sert de clip pour fermer vos pochettes voilà ça s'appelle des trombones altérées vous pouvez trouver ça aussi vous en avez des millions sur internet sur youtube allez-y voir vous verrez j'ai rien inventé c'est juste la création qui est différente mais sinon c'est des petits trucs que j'ai appris évidemment comme tout le monde et puis qu'on fait on fait on fait alors après on prend nos habitudes on prend nos petites techniques différentes alors là est-ce que il me reste de la place parce que là j'ai encore j'ai encore des étiquettes à coller de la collection donc ça serait bien qu'on les mette il faudra que je réfléchisse parce que le dernier qu'on va faire le dernier petit petit embellissement c'est le petit carnet alors on verra ça après voilà mesdames celui-là il est fini le petit embellissement les petits trombones altérés je vous souhaite une belle journée j'espère que une bonne soirée pour les autres j'espère que vous allez bien que tout se passe bien que ce petit projet vous donnera des idées et comme ça on pourra faire vous pourrez faire un junk toute seule comme une grande voilà allez à très très bientôt merci beaucoup j'espère